La nuit est tombée sur Korogo, la capitale du Poro, ce vendredi 15 octobre. Mahmoud, braiseur de viande d'origine burkinabé, donne des consignes à ses employés. 21 ans déjà que l'homme exerce ici son activité. Aujourd'hui, le goût savoureux de ces plats dépasse les frontières du Poro. Les habitants de Korogo raffolent de la viande braisée au feu de bois, encore appelée choukouya. Tous les soirs, ils investissent ces petits restaurants disséminés un peu partout dans la ville. Chaque week-end, on passe le temps ici. La manière de préparer, la manière de faire cuire la viande, la viande de mouton surtout, elle est vraiment agréable à tout le monde. Il a mis des carreaux, là où il avait le sable avant, parce qu'il y avait effectivement la poussière. La seule chose qu'on lui a fait remarquer, c'est l'usage des sachets de ciment. Et là, il nous a en tout cas donné l'assurance qu'il allait faire les efforts pour que ce sachet disparaisse. Passer à Korogo sans manger du choukouya, c'est comme visiter la France sans goûter à son fameux fromage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501